Salut les yogis, c'est Ariane. Aujourd'hui je vous propose un tuto sur la posture de chaturanga comme certains ont pu me le demander. Alors la posture de chaturanga la voici. Il s'agit de la quatrième posture de la salutation au soleil d'où son nom chaturanga puisque chatwari en sanscrit ça signifie quatre. Donc en fait il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés dans cette posture parce que ça demande de la force en fait mais c'est aussi juste et justement une posture qui vous permet de construire votre force dans l'ensemble du corps donc c'est une posture qu'il ne faut surtout pas éviter il faut essayer vraiment à travailler et de la comprendre. Donc voici les erreurs en fait qui arrivent souvent. Alors première erreur les gens qui ont un petit peu de force dans les bras vont faire comme comme s'ils faisaient des ponts ils écartent les bras et voilà ils font leur posture. Erreur un peu plus courante quand on manque de force justement dans le haut du corps c'est soit qu'on relâche les fessiers et on passe carrément directement en chien la tête en haut soit en fait on va essayer on va complètement s'écrouler donc sans aucun contrôle soit on va en fait surtout et ça c'est le plus embêtant c'est qu'on va complètement serrer les homoplates et faire en sorte que le dos s'écroule et donc ça si vous répétez ça régulièrement vous risquez de vous faire mal au dos puisque les homoplates vont se cogner l'une contre l'autre. Du coup pour construire la force petit à petit ce que je vous propose c'est d'avoir la sensation de ce qu'est un bon chaturanga. Alors je vous invite en fait à prendre une sangle ou alors une ceinture éventuellement ou un foulard assez résistant que vous aurez noué au préalable on va ensuite placer la sangle en haut des coudes de manière à ce que vos bras puissent encadrer votre buste veillez à ce que la sangle le métal ne touche pas les bras pour pas vous faire mal. Donc on va venir en planche et déjà dans la posture en planche essayez de sentir que les mains sont bien ancrées dans le sol le pouce et l'index sont ancrés dans le sol et que là déjà vous n'êtes pas en train de relâcher les hanches et les homoplates mais qu'au contraire vous essayez d'éloigner les homoplates l'une de l'autre que les hanches sont légères que les jambes sont activées les talons sont poussés vers l'arrière donc tout le corps est activé. On prend une respiration et doucement on va essayer en fait de placer les côtes sur la sangle et en chaturanga c'est cette impression d'aller vers l'avant qu'il va falloir essayer de ressentir donc ça c'est posture correcte entre guillemets donc si vous manquez de force pour arriver à poser votre buste sur la sangle n'hésitez pas à poser d'abord les genoux au sol puis à descendre il vaut mieux en fait poser les genoux au sol pour pouvoir contrôler votre descente que en fait de simplement s'écrouler et pas construire la force petit à petit donc ça c'est une première méthode pour comprendre la posture et je vous conseille vraiment de la tester chez vous pour voir pour comprendre que en fait en chaturanga on va vraiment essayer de descendre vers l'avant et en surtout on essaie de contrôler la descente d'autre part une autre possibilité également pour construire la force petit à petit ça va être de venir en planche et de descendre mais pas complètement vous pouvez simplement plier un petit peu le bras et venir dans la posture d'Ordva Mukha directement dans ce cas là vous allez également petit à petit créer de la force dans les bras mais surtout ne tombez pas dans l'écueil qui est souvent on évite ce qu'on n'aime pas et donc on va hop on vient hop on s'écroule on vient relâcher là vous n'allez rien construire du tout donc soit poser les genoux au sol soit plier un tout petit peu mais surtout essayez de vraiment contrôler la descente ne vous écroulez pas pensez à garder d'ailleurs on le sent bien quand on a une sangle à garder en fait les omoplates éloigner l'une de l'autre dans la posture et surtout pas en fait à ramener les omoplates l'une vers l'autre plus vous allez créer cette arche au niveau du buste et plus vous allez justement garder les garder une belle ouverture du sternum et pas vous écroulez donc voilà si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser sur ma chaîne youtube je serai ravie d'y répondre à très bientôt au revoir et